Au cours du vol qui le ramenait du Caire à Rome, le pape François a rencontré les 70 journalistes qui ont voyagé avec lui. Et pendant plus d'une demi-heure, il a répondu à leurs questions. Il a souligné la grande amitié avec les orthodoxes, en particulier avec le pape Tawadros II, le chef de l'église copte orthodoxe rencontré en Égypte. Le pape a rappelé le chemin entrepris pour la reconnaissance d'un unique baptême valide pour les deux églises. A propos de l'Égypte, il a dit que le Saint-Siège s'est engagé sur le cas de Giulio Regeni. Il a aussi relevé le problème de l'immigration qui effraie l'Europe. Une Europe qui risque de se dissoudre, a rappelé le pape, mais qui s'est faite par les migrants et qui ne peut faire face aux problèmes avec des camps de réfugiés qui sont de véritables camps de concentration. Enfin, le pape a parlé de la guerre mondiale par morceaux, maintenant concentré dans des endroits déjà chauds, comme en Corée du Nord avec la question des missiles. Cela dure depuis plus d'un an, mais aujourd'hui, il semble que la situation soit devenue trop chaude. J'appelle toujours à résoudre les conflits par la voie diplomatique, par la négociation, parce que c'est l'avenir de l'humanité. Aujourd'hui, une guerre élargie détruirait, je ne dis pas la moitié de l'humanité, mais une bonne partie de l'humanité et de la culture. Tout, tout, ce serait terrible. Je crois que l'humanité ne serait pas capable de le supporter. Regardons les pays qui vivent une guerre interne à l'intérieur de leurs frontières, au Moyen-Orient, en Afrique, au Yémen. Arrêtons-nous et cherchons une solution diplomatique. Et là, je crois que les Nations Unies ont le devoir de reprendre leur leadership. Elles se sont noyées. Elles se sont noyées un peu. Et là, je crois que les Nations Unies ont le devoir de reprendre leur leadership, au Moyen-Orient, 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 au Moyen-Orient.